bonjour à tous on se retrouve pour ben j'aimerais bien varier mes introductions mais en fait on se retrouve encore pour un rôle que vous le point de volonté les créateurs m'avait écouté arrêté de sortir des choses pendant l'été je leur avais dit jusqu'à la rentrée mais alors là ils se sont pas ils se sont pas retenus un donc voilà donc c'est carabelle qui aujourd'hui est à l'honneur j'ai passé ma commande dimanche en plus j'ai eu la chance de gagner un bon d'achat suite à ma participation nationale scrapbooking day donc je suis j'allais commander mais c'est encore mieux donc j'ai pas forcément commandé plus pour une fois ça m'a fait faire des économies allez une fois n'est pas coutume voilà donc ce qu'on va faire c'est que je voulais présenter même si vous les avez déjà vu je voulais présenter et on va quand même de suite les tester parce que je les ai commandé alors c'est pas souvent ça dépend des fois en fait il ya des fois où je vois les choses et je me dis ah ouais là je pourrais faire ça je pourrais faire ça des fois où il me dit ça il me faut mais je sais pas pourquoi et là j'avais déjà ma créa dans la tête ce qui est généralement plus compliqué parce que dans ma tête elle est déjà faite et après dans la réalité je comprends pas ça se passe pas comme dans ma tête donc nous verrons bien où cela nous mène voilà donc sans plus attendre on va commencer par le premier il est trop mimi mais il n'est pas pour moi je me le recommanderais très probablement c'est pour offrir à mireille mal de serre donc je peux vous le dire parce que comme j'ai passé ma commande elle était à côté de moi et la misère regarde comme c'est beau comme c'est beau comme c'est beau donc j'ai délai c'est bon je te le prends comme c'est dit comme c'est beau je te le prends un sweet donc les petits tampons j'en ai trois ils sont je crois 5,90 donc celui ci donc c'est des tout petits tampons mais ça va pile poil avec ce que je suis en train de faire en ce moment à savoir je commence à avoir la crève avec avec les coloriages parce que j'ai très envie de tester c'est ce petit effet vert et pour rester dans le même thème hop on a la petite bouteille comme ceci c'est souvent des paysages d'été dans les bouteilles donc là c'est assez sympa j'aime beaucoup ensuite j'ai pris alors ça coûtait un euro j'aurais dû en prendre pour la sauce en fait j'ai pas pensé j'avoue j'y ai pas pensé c'est des plaques de texture comme ceci et j'ai pris celle ci voilà ensuite ces deux saisons n'est pas ça approche j'adore halloween aussi même si je sais pas si je vais faire beaucoup de choses cette année pour halloween mais toujours est il que je ne pouvais pas ne pas les avoir donc voici la très belle planche d'halloween j'ai aperçu tout à l'heure mais j'ai pas regardé j'ai vu j'avais une notif enfin j'ai vu que carabelle avait mis un truc donc j'ai lu le texte et apparemment mimi a fait quelque chose mais du coup j'ai pas regardé les photos parce que j'étais j'ai dû m'arrêter donc je ne sais pas de quoi ça ressort mais mimi de toute façon ça peut être que beau et apparemment elle a utilisé cette planche là voilà je fais que niffler c'est pas terrible bref donc ça ça doit être aux alentours de 15 euros du valentour la boutique est pas loin vous n'aurez point de peine à trouver ensuite alors ça j'avais craqué de suite lorsqu'ils ont montré juste des extraits de la nouvelle collection c'est ce temps pour si donc de sylvie belgrand ouais très 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 adapté à ce que je fais en ce moment un coloriage mon malade voilà donc celui ci était à 20 euros je n'ai pas de bêtise voilà donc j'ai trop hâte je l'avais repéré donc j'ai machinalement cliqué dessus pour pour le commander et j'ai lu quand même ce qu'il y avait écrit donc je suis doublement contente donc c'est un pochoir alors attendez ce qu'ils disent pochoir ou est-ce qu'ils disent masques ils disent pas ils disent rien c'est alexis qui l'a fait et c'est le prochain concept qui va sortir ou qui est sorti j'ai pas regardé trop ce qui s'est passé cette semaine et c'est le pochoir artiste trailing puzzle vous avez les atc les attestants et là ce sera en forme de puzzle donc moi j'avais une autre idée en tête donc voilà je l'ai pris mais quoi qu'il en soit on s'en resservira a priori peut-être ont-ils déjà donné les explications depuis depuis que dimanche j'ai pas regardé mais sinon je pense qu'on aura des informations très prochainement sur ce petit cette petite chose voilà voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre pas sur pause puisque mon téléphone ne fait pas pause donc je vais couper je vais tamponner des choses et je reviens juste après et je vais sortir ma gel presse aussi voilà bon je prépare deux trois trucs et je reviens voilà je vous bascule sur un bureau je vais vous montrer ce que j'ai commencé à faire donc j'ai fait les tamponnages c'est trop bon alors le mandala évidemment j'ai eu un peu plus de mal parce que mon pad n'était pas super super chargé voilà c'est pas le problème du tampon c'est la façon de le faire bien évidemment comme dit maman il n'y a pas de mauvais outils que des mauvais outilleurs si c'est pas trop beau donc comme j'ai de moins en moins de temps pour scraper avant je voyais pas l'intérêt de faire des tamponnages d'avance parce que je me disais je sais jamais de quoi je vais avoir envie ou besoin mais en fait c'est vrai que quand on les a de près c'est quand même vraiment du temps de gagner donc je me suis fait pas mal de tampons en même temps ça avant d'obtenir le résultat qui va me plaire je pense qu'il en faudra plusieurs c'est très bien idem pour celui ci je voulais mon temps bon sens c'est bien aussi voilà j'ai résisté je n'ai pas fait de tamponnage avec le cadeau de mireille mais bon j'ai résisté ensuite je me suis amusé avec le test avec mon couchoir artistes et vous voyez je lui ai mis des numéros puisque bien évidemment je ne sais pas quel va être le concept par la suite mais moi en attendant tout de suite je voulais réussir à faire un puzzle donc j'ai fait un petit puzzle qui fait acquis comme tous les puzzles quand ils sont pas collés ne font que se défaire oh mon dieu le papier un peu léger 1 pour faire ça parce que je vais pas y arriver on va je pense qu'on va faire 200 10 et chaque fois je vais bouger c'est pourtant pas compliqué je reste là tu fais bien comme vous allez m'entendre crier là si ça se décale encore voilà j'ai fait mon puzzle donc j'ai forcément on a un motif qui fait les angles donc je les fais quatre fois chaque fois que vous voudrez faire un puzzle la pièce numéro 1 il faudra la faire quatre fois bon en même temps elle est facilement identifiable c'est la seule qui a deux angles droit enfin qu'il ya plus que deux angles droit mais vous avez compris voilà et là j'ai utilisé 1 3 1 2 3 4 5 6 oui c'est logique puisque j'ai mis les numéros en fonction d'eux et donc il me reste 7 et 8 qui ouvrent des possibilités à un puzzle plus grand j'ai pas voulu aller voir la taille la plus grande en fait il n'y a pas de taille la plus le plus petit qu'on puisse faire mais je crois bien que c'est celui-là attendez sinon pas forcément non non pas forcément on peut aussi faire comme ça on faire un de 4 en fait avec les quatre ans ça c'est le plus petit qu'on puisse faire voilà franchement de quoi bien s'amuser avec ce petit jeu bon quand je le montrer je tâcherai de le coller au fur et à mesure pour pas m'agacer mais non franchement c'est très très sympa comme comme idée donc voilà je recoupe je fais j'essaye de vous faire un petit test couleur et je reviens alors il est très très tard très très tard oui on est tard le soir alors que j'ai commencé cet après-midi mais je vais terminer un petit moment n'est pas la vidéo voilà donc je vais vous montrer ce que j'en avais fait c'est exactement ce à quoi je pensais donc voilà c'est ce que ça m'a inspiré voilà 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 donc j'ai utilisé juste des étoiles en plus sinon c'est avec les plaques la gel presse et les plaques de printing que j'avais acheté que je me suis servi aussi pour faire des impressions en version tampon j'ai fait une base de couleur à au fâtre à alcool de la marque nouveau voilà ça doit être quand j'ai utilisé cela ensuite j'ai utilisé pour faire le tour un buscan noir voilà un pc 5 m pour la colorisation je sais pas ce qu'ils m'ont cassé là pour la colorisation j'ai utilisé les crayons donc ça c'est les couleurs soft de derwent c'est la petite palette que j'ai acheté aux géants des beaux-arts qui est la spéciale portrait je sais pas si vous aurez vu le hall avant ou après parce que je suis très pressé de vous montrer cette vidéo là donc je sais pas voilà j'ai utilisé que ça non pour la peau celui là et celui là les deux roses pour les cheveux le marron plus foncé mais pour faire des ombres et celui ci pour faire des ombres plus clair autour de dans ma tête c'est un peu ambivalent oui donc il ya un côté un peu plus clair et un côté un peu plus soit dans ma tête ça vise des petits délires donc voilà ça c'était le délire du jour et qu'est ce que je voulais vous dire de plus j'ai encore une autre idée bien sûr comme je suis très satisfaite de mon dessin je vais pas aller plus loin sur celui là à la seule chose oui c'est que j'ai oublié de faire mes dents parce que du coup j'ai pas de blanc dans celui là je crois que j'ai pas de blanc sorti de mai qu'est ce qui est encore sans pénible tous les deux j'ai pas de blanc en fait de sortie ils sont tous avec chacun leur marque donc du coup c'est vrai qu'elle est un peu un peu les dents un peu jaunes mais bon on dirait qu'elle est un peu édenté bref ça lui donne une autre tête en fait voilà voilà mais écoutez un j'essaye de vous mettre la vidéo assez rapidement et puis sinon au pire vous l'aurez ce week-end là je vais tout ranger parce que je vous garantis que on voit que j'ai scrappé 1 ce n'était pas du coloriage c'était du coloriage mais c'était qu'il y en a deux partout donc je vais tout ranger et puis ce qu'il faut que je fasse ma collection printemps et je vous dis à très vite le travail 2